Silverstone Silverstone Ce circuit est très exigeant pour les pneus car il combine des virages lents et des sections très rapides. Les forts appuis latéraux maintenus sur une longue durée produisent des contraintes importantes sur la structure interne du pneu qui doit compenser les forces extrêmes qui agissent sur lui. Virages 6 et 7 Les voitures freinent tard dans le virage, passant de 250 à 95 km heure. Les pneus avant sont soumis à la fois à des forces longitudinales et latérales qui exigent un niveau maximum d'adhérence. Un vif changement de trajectoire transfère les forces vers les pneus extérieurs qui doivent assurer traction et direction pour permettre une accélération optimale en virage à plein régime. Le virage 9 est pris à 290 km heure, ce qui génère une force latérale de 5G. Les voitures pointent à 300 km heure sur la ligne droite la plus rapide du circuit alors que les pilotes se préparent à une séquence de virage rapide. Ils freinent, tournent et entrent dans le virage en 2 secondes à environ 200 km heure. La charge aérodynamique, les jets endurés et les irrégularités de l'asphalte sollicitent fortement les pneus alors que la température de la bande de roulement dépasse 110 degrés. Avec une piste bosselée et un asphalte agressif, Pirelli apporte les pneus tendres et durs en Grande-Bretagne. Ce choix donnera la meilleure combinaison de performance et de durabilité pour faire face aux exigences du circuit de Silverstone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada